Salut tout le monde, c'est Megafronta, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Unity Dead Kings pour l'épisode 17 du coup du Let's Play. Alors du coup on va enchaîner avec je crois le dernier avant-poste qui nous reste à faire à Franciad tout simplement. Et du coup on va y aller, on va juste regarder la carte pour savoir où il se trouve. Il se trouve ici, ok. Vous voyez aussi que j'ai repris cette fois-ci le mortier guillotine que j'ai oublié de prendre pour l'épisode 16. Mais c'est pas grave vu que cette fois-ci je n'ai pas oublié et du coup je l'ai en main, ça fait beaucoup plus RP quand même de l'avoir sur ce DLC. Hop, donc ça convient de mettre 180, ok. De toute façon Franciad en soi n'est pas grand, donc d'aller un point à un autre ou d'une mission à une autre ne va pas être long comme dans Paris. Ça c'est plus qu'évident. Donc je ne dis pas Franciad bien sûr, là où se déroule Assassin's Creed Unity Dead Kings. Voilà, Saint-Denis entre autres. Mais ça s'appelle Franciad là je crois de toute façon. donc le dernier avant poste je crois d'ailleurs qu'on aura un troupé en libérant tous les ans je suis pas sûr mais je crois et après bah du coup une fois que ces avant poste sont terminés on regardera ce qu'on pourra faire ensuite que ce soit dans cette vidéo ou dans les prochaines vidéos d'ailleurs ça vous fait plaisir d'ailleurs d'avoir des kings commenté enfin vous l'avez promis je commenterais au final je l'ai fait j'espère que vous êtes content alors c'est ici toujours un grenier alors donc avant poste de la cour ok pour libérer un poste tuer les officiers ça ne change pas on a toujours trois officiers du coup ça non plus ça change pas et on y va donc il se trouve à 100 m approximativement donc ça va c'est pas trop loin encore une fois on va aussi les tuer là il est vers la route prends ça toi je t'embrocher toi laisse tomber quoi on est arrivé pardon je suis encore un peu enroulé donc ça m'arrive tout c'est ah oui on a pas mal de gardes sachant qu'on n'a pas en plus beaucoup de munitions en l'âme pantone pistolet on n'a pas de pistolet de toute façon vu qu'on n'en a pas de team mais ça passe encore vu qu'ils sont vous voyez je l'enlève je l'enlève bientôt beaucoup de vie là quand même c'est comme ça avec tous les pistons il attaque de tous les côtés c'est compliqué ah je pense que les médecins parce qu'à chaque fois c'est une pression les sujets je suis 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 un peu plus tard de ce pavé là on a mal à l'accueil pour l'aigle on peut jouer très bien en effet d'un possible mais je sais pas combien de gardes et surtout pas j'ai oublié de faire les stocks niveau remède et bas aussi munitions donc là c'était la merde c'était la grosse merde j'avais pas prévu ça quoi et surtout bah comme je vous l'ai dit Morty Guillotine c'est forcément plus dur vu qu'on a pas d'attaque chargée et des fois ça peut faire la différence une bonne attaque chargée quand même donc ok y'a pas une boutique pour un petit ravitaillement là ouais y'a pas beaucoup de boutique à Franciade on va aller à Célote parce qu'on a pas le choix sinon on sera encore défoncé on va pas passer on va passer là sans aller dans la zone rouge sinon on est mort quoi qu'on soit obligé de toute façon y aller bon on va faire les vandales on va fuir on va pas s'en occuper hop 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 on slalom hop ça passe non comme par là on va passer par là non 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 putain et herneau c'est court ah oh les c'est là je tient une tire dessus c'est parti c'est la victoire c'est la victoire protéger moi les valeurs qu'il nous dit de construire ça passe très 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 bon on a les deux actions même contre vous voyez une bonne attaque chargée là c'est bien parce qu'il est partout quoi aille partout c'est séchant à regarder quoi il même temps c'est que des niveaux 3 et 2 grâce à lui après c'est one shot si vous touchez encore les couches et quoi alors on va enfin pouvoir prendre le faire le plein ça c'est bon et on va attaquer l'avant poste c'est parti là on est plus chaud que j'avais il y a les républicains qui nous ont aidé je pense à tuer quelques quelques-uns voilà ça c'est un peu l'enchaînement mais par contre maintenant va pas pouvoir se faire enchaîner les gens regardent partout c'est difficile allez oh la la tu nourriras bientôt les poissons de la scène on va pas voir quand ils arrivent commence à les défoncer quoi allez Elena ils sont là pour m'attaquer on va jouer fin on va s'en rapprocher des royalistes qui se trouvent ici là ça va faire du pierre de coup ils vont les tuer normalement à part s'ils nous ont pas suivi bien sûr voilà forcément voilà quoi allez la cloche qui saine un peu de difficulté en plus comme ça pour voir ça finit pour un peu de calme parce que là il y a quand même pas mal de gardes vous pouvez voir sur la carte pas facile pas facile oh la la j'avais reçu je sais pas combien de coups en même temps là ah regarde mais ça prend pas quoi hop voilà voilà on en a deux sur trois de tuer il en manque plus qu'un afin de libérer l'avant-poche c'est bon on va quand même péter la cloche qui se trouvait dans la zone auparavant celle là ça nous donnera des points et en même temps on sera moins inquiets j'espère qu'il n'y a pas trop d'ennemis dans la dernière zone c'est plutôt cool voilà pour l'instant on va rien une minute ça ça va ça va c'est que ce que ce qu'on voit là sur la carte ça peut encore aller c'est bien ça voilà voilà on prend l'option du gros là qu'on tue soit on les tue tous on va comme tous les tuer pas beaucoup là je crois que c'est le dernier d'ailleurs ah non voilà on va détruire la cloche et on va pouvoir enfin partir de ici ouf laissez moi pas à l'équipe euh non pas par là ouais c'était quand même fastidieux ce dernier avant-poste mais on a finit par réussir et voilà fuir le secteur mission accomplie et on a du coup libéré les trois avant-poste de franciade continuer enfin je vérifie quand même on va aller dans le suivi de progression pour vérifier ceci avant-poste du coup sans et j'ai pas reçu ah si c'est bon trophée reçu libérateur je ne pense pas que vous le verrez de toute façon vu que quand on rec avec la ps4 ça n'affiche pas les trophées mais j'ai bien reçu le trophée libéré tous les avant-poste donc ça c'est cool donc vous le voyez de ce qu'il nous reste donc il nous reste les énigmes de suger que je ferai un peu plus tard les récits de franciade donc qui sont comme les récits parisiens bien entendu donc ils sont 6 je vous avais montré ça de toute façon dans le dernier épisode et les deux missions coop donc j'ai déjà choisi comment on va opérer donc on va commencer par faire les 6 récits de franciade on va ensuite enchaîner par les héritages de suger dont les énigmes un peu comme les énigmes de nostradamus et on finira ce let's play sur dead kings avec du coup les deux missions coop que je ferai sûrement en compagnie de carony je sais pas après ils sont à combien les missions ils sont à 2 en plus donc c'est parfait je les ferai avec lui je verrai si je peux si je peux règle sa voix donc je verrai ça entre temps et du coup bah on va s'arrêter là pour cet épisode bah comme d'habitude n'hésitez pas du coup à liker commenter et partager et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo Bye tout le monde Bye tout le monde Bye tout le monde